Plusieurs corps sans vie ont été repêchés par le GSPM suite aux fortes pluies tombées durant cette semaine. Les fortes pluies qui se sont abattues cette semaine sur le district d'Abidjan et leurs corollaires d'inondations ont occasionné une nouvelle fois des pertes en vie humaine. Les services du groupement des sapeurs-pompiers militaires, GSPM, ont annoncé avoir repêché plusieurs corps sans vie dans les eaux. Ce samedi 2 juillet, un corps sans vie a été découvert dans la commune de Cocody et plus précisément Amputo, portant le nombre à 6 décès, recensé par le GSPM. Après constat de la police les dépouilles ont été mises à la disposition des pompes funèbres. Le point du GSPM mercredi 29 juin, moins 17 H16, ancien Koumassy, jeune homme de 17 ans. Jeudi 30 juin, 11h34, Cocody Riviera Golf, victime sexe masculin lir aussi inondation, embouteillage, cause de retard, quand la pluie s'invite dans le quotidien des populations. Lors de la saison pluvieuse, les inondations, dégâts matériels et pertes en vie humaine sont fréquentes à Abidjan. Cette année, les torrents sont de plus en plus violents. La Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologue, Sodexam, avait en fait, alerté sur la forte quantité des pluies saisonnières pour la période de juin, juillet, août 2022. Elle est due, selon l'institution, à la pénétration d'une perturbation d'altitude en Afrique du Nord, qui au niveau de la côte d'Ivoire va permettre aux vents humides du Sud d'aller plus loin que d'habitude sur le pays et qui va entraîner des pluies sur les zones du Sud. Les populations sont ainsi appelées à plus de prudence et de vigilance. Pendant ce temps, plusieurs sont désemparés après avoir tout perdu, leur domicile, ayant été envahis par les eaux. Y conditionné, décemment au niveau de l'autre pied! ... ... C'est parti !